Donc voilà, le sujet c'était donc, comme il a été rappelé, les tiers lieux comme instruments pédagogiques. Et puis je voudrais peut-être commencer cette présentation par une petite citation, une petite phrase de Tim Ingold, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les questions de formation et d'apprentissage, et qui nous invite à considérer l'apprentissage comme une pratique, de la même façon que l'on découvre un paysage, non pas en le regardant, qui serait une sorte d'acquisition, mais en s'y promenant. Et là, par pratique, on n'entend pas des exercices. Des exercices, ce serait, si on veut bien recopier la carte, l'idée là, c'est plutôt d'avoir une démarche immersive, qui demande bien sûr d'avoir connaissance de la matière, donc il faut avoir aussi une vision cartographique, mais pour compléter cette vision, d'avoir une démarche expérientielle, c'est-à-dire l'immersion dans cette matière, dans un lieu comme le Fab Lab. Pour définir rapidement les tiers-lieux, puisqu'on parle de tiers-lieux depuis maintenant le début de cette journée, les tiers-lieux, pour faire court, c'est à la fois ni le travail, ni la maison. C'est un lieu tierce qui se retrouve en dehors de ces deux sphères, et puis, quelque part, c'est un espace neutre, peut-être un peu moins chargé de formalisme que le lieu du travail ou d'études, un peu moins solennel peut-être, plus convivial qu'une salle de classe ou de réunion. Alors bien sûr, la première chose, c'est que ça va complètement changer la posture à la fois de l'étudiant, il va se retrouver dans un lieu un peu plus accessible, peut-être un peu plus convivial, mais aussi celle de l'enseignant, et donc de tout le scénario pédagogique. Et c'est ça qu'on essaye de trouver à travers des projets comme celui-ci. Alors, par tiers-lieux, on entend typiquement les Fab Labs, l'Akerspace, on peut encore dire les Makerspace, différents autres espaces. Nous, on s'est évidemment plus intéressés à l'espace des Fab Labs, puisque, évidemment, on avait l'outil à disposition, et la connaissance des processus qui s'y passent. Un petit mot sur le déclencheur du projet, pourquoi on a proposé ce projet. Eh bien, comme vous a dit Brigitte Bachelard, ce projet est à la fois ouvert aux étudiants de la Haute École Arc, évidemment, aussi aux étudiants de toute la HLSSO, d'ailleurs. Vous verrez tout à l'heure quelques exemples d'autres écoles qui viennent chez nous. Mais aussi, il est ouvert sur l'extérieur. Et donc, on a vu arriver des gens qu'on appelle les Makers, dont on parle beaucoup dans les articles, dans les journaux, etc. Mais nous, on les a vus arriver en vrai chez nous. Et on a pu constater que ces Makers, ils apprennent de façon très différente. C'est-à-dire, pour faire court, ils font d'abord, même s'ils ne connaissent pas toutes les informations nécessaires pour arriver au bout du projet, et puis ils vont chercher les informations qui leur manquent au fur et à mesure de leurs besoins. On pourrait dire, pour paraphraser une phrase célèbre, qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils savent, donc ils font. Et ça marche très bien. Et évidemment, ça nous a interpellés en tant que professeurs, parce qu'évidemment, une démarche d'enseignement, en général, ça va plutôt dans l'autre sens. On apprend d'abord les bases théoriques, et ensuite, on va vers la réalisation. Et donc, c'est un petit peu pour comprendre toutes ces interactions dans l'enseignement qu'on a lancé, ce projet, comprendre un petit peu toutes ces compétences qui sont développées par les Makers, en plus des compétences classiques, qui sont un peu les compétences qui sont mentionnées ici, de communication, collaboration, d'autonomie, d'adaptabilité aux situations inaudites. C'est ça dont on a besoin actuellement, en plus des connaissances théoriques. Alors, je voulais définir un petit peu les Fab Labs, mais au lieu de les définir, je vais vous laisser les définir vous-même. Je vous propose un petit quiz qui va vous proposer quelques définitions de ce que c'est qu'un Fab Lab. Je vais mettre le lien, alors vous voyez en haut le lien du quiz, je vais le mettre maintenant dans le chat. Le chat, vous y avez accès par ce petit bouton qui est en haut de l'écran, si jamais vous n'avez pas l'habitude. Et je vous propose d'aller sur cette page et de remplir ce petit quiz. Il y a plusieurs réponses possibles sur ce que est pour vous un Fab Lab. Et puis, on va voir en fonction de vos réponses, on va pouvoir définir un petit peu plus précisément ce qu'est ce Fab Lab. Alors, je vous laisse peut-être une petite minute pour remplir ce quiz. Et puis, je commenterai les réponses tout de suite après. Je vois les premières réponses arriver. Au passage, vous découvrez un petit outil pédagogique, interactif, qui est tout à fait intéressant et que les étudiants adorent. Adorent ce genre de petite interaction. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout. il y a déjà pas mal de... Pratiquement tout le monde a voté. Je vais essayer un exercice périlleux de changer de fenêtre. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Et puis, je vais le mettre sur la fenêtre. Je crois que ça marche. Est-ce que vous voyez les résultats ? Oui. Ok, super. Alors, vous voyez, il y a encore quelques personnes qui sont en train de voter. Ça bouge encore un petit peu. Si je regarde par ordre décroissant de réponses positives, vous avez un espace qui encourage l'innovation en mode collaboratif. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. C'est effectivement une des définitions importantes des Fab Labs. Donc, on travaille sur la collaboration. Il y a des gens qui viennent chez nous de l'intérieur de l'école, je l'ai dit, mais aussi de l'extérieur. C'est intergénérationnel, c'est multiculturel. Donc, effectivement, c'est une très bonne réponse. Ensuite, la réponse 7, on croise les personnes de tout profil venant à réaliser un projet. C'est tout à fait juste également. Ensuite, la réponse, la première, un atelier de fabrication ouverte au public mettant à disposition des machines. C'est juste également. La réponse 6, dans lesquelles sont mis à disposition des équipements, outillages, et un matériau pour réaliser vos propres projets. J'avoue un petit peu. Les prototypes, ça, c'est juste également. Donc, bravo. Il y a ensuite la réponse 8, si je me trompe, où l'on peut faire fabriquer une pièce, un objet, une maquette ou un prototype. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, un Fab Lab, ce n'est pas un endroit où on peut faire fabriquer quelque chose. C'est un endroit où on fabrique soi-même. Et pour ceux qui ne savent pas faire, on apporte évidemment toutes les informations pour faire. Donc, il y a des formations, il y a de l'appui, il y a un Fab Manager qui est toujours là pour vous accompagner. Mais la chose importante, c'est qu'on ne va pas faire à votre place. Pour paraphraser notre dicton, on va vous apprendre à pêcher, on ne va pas vous donner du poisson. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à retenir. Et puis, parmi les autres réponses, il y avait encore la 5 et la 2. Alors, la 2, c'est dédié aux ingénieurs. Bon, alors, c'est effectivement faux. Vous avez bien deviné. Parce que ce n'est pas du tout dédié à une catégorie de personnes particulières. Et puis, les gens qui ne savent pas utiliser des imprimantes 3D ou d'autres matériels, on apprend, on fait le travail de formation. Et puis, réserver à des professionnels, ce n'est pas juste non plus parce que c'est évidemment ouvert à tout le monde. Donc, voilà. Grosso modo, vous avez à peu près trouvé vous-même la définition d'un Fab Lab. Et donc, bravo. Je vais revenir maintenant sur la présentation. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Je suis un peu souffrante aujourd'hui. Donc, vous m'excuserez. Je n'ai pas le niveau d'énergie auquel je suis habituée. Donc, désolé. Donc, en fait, quand on a fait ce projet pour nous, c'était extrêmement intéressant et important d'aller évaluer comment on pouvait intégrer le Fab Lab dans des domaines qui, a priori, n'y vont pas de manière naturelle, c'est-à-dire hormis l'ingénierie, l'architecture ou le design. Et c'était de réfléchir aussi au type de compétences qu'on pouvait y développer. Aujourd'hui, on sait que dans un monde du travail qui se transforme, qui s'automatise, qui se digitalise, l'obsolescence des connaissances techniques, ce qu'on appelle les hard skills, elles s'accélèrent de plus en plus et que finalement, le principal défi, c'est d'être capable de s'adapter, d'adapter ses compétences à des fonctions qui ne cessent d'évoluer. Donc, on doit, quel que soit le domaine dans lequel on est actif, s'attacher à développer des capacités d'agilité et d'adaptabilité auprès de nos étudiants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le travail qu'on a effectué, on s'est rendu compte qu'il y a sept compétences dans les dix compétences identifiées par le World Economic Forum qui sont clairement travaillées dans ce type de module. Donc, c'est la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la collaboration, vous l'avez, la créativité, bien évidemment, la collaboration, vous l'avez mis en évidence dans les définitions que vous avez choisies, l'intelligence émotionnelle, le sens de la négociation, parce qu'on met vraiment les étudiants au centre et puis il y a tout un travail, on va dire, collaboratif à faire entre eux. Et puis, la flexibilité mentale, j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Quand on a construit notre projet de recherche, donc on l'a voulu comme un projet, évidemment, de recherche action, on a assez rapidement, vous le verrez, ensuite, on s'est appuyé sur le cadre théorique du design thinking et en fait, on a souhaité créer ce projet en suivant les points principaux du processus de design thinking et on a pensé la présentation d'aujourd'hui de la même manière. Donc, on va vous présenter les résultats en suivant cette même construction. Donc, on a d'abord imaginé les modules d'enseignement qu'on avait envie de tester. On a vraiment voulu prototyper très rapidement des modules possibles à faire pour en voir les limites, pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est la première partie qu'on a faite. Ensuite, on les a prototypés. On va vous présenter les trois projets pilotes au niveau master et au niveau bachelor qu'on a développés et je remercie encore les professeurs qui nous ont permis de hacker leurs cours puisqu'en fait, on l'a fait dans des conditions réelles avec des vrais cours, avec des notes. On a vraiment pu tester ça dans un contexte réel. C'était très intéressant. Et puis, on vous présentera ensuite les enseignements et les résultats que nous avons pu obtenir. Alors, je vous l'ai dit, on s'est inspiré du design thinking. Moi, quand j'ai créé le master InnoKic qui est par essence interdisciplinaire avec notamment l'accompagnement de designers, on a très rapidement construit le master autour du processus de design thinking. Donc, c'est un peu le cadre théorique dans lequel on s'est inscrit. Le design thinking, en quelques mots, c'est à la fois une méthodologie et un état d'esprit qui a été conceptualisé dans les années 2000, notamment par l'équipe d'Ideo et puis de Tim Brown et qui est une approche de l'innovation qui est centrée sur l'être humain qui va s'inspirer des boîtes à outils du designer pour vraiment intégrer les besoins des parties prenantes et pour créer des solutions, que ce soit des produits ou des services qui fassent du sens. Et vous le voyez ici dans les cinq étapes, donc il y a toute une partie, on va dire compréhension des enjeux, observation, empathie, qui va permettre de redéfinir la problématique. Ensuite, on va passer par une phase de génération d'idées. On va prototyper la solution ou les solutions qui nous semblent pertinentes et ensuite, on va la tester. Donc, quand on a eu cette rencontre avec Jérôme, avec nos deux univers, très rapidement, on s'est dit que c'est juste finalement le cadre avec lequel on doit travailler et en fait, on doit certainement pouvoir zoomer sur certaines de ces étapes avec plus ou moins d'importance selon le domaine dans lequel on vient. Ce qui est aussi important dans le processus de design thinking, c'est qu'il y a des boucles d'itérations. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure des différentes étapes par boucle itérative rapide et d'intégrer très rapidement les apprentissages qu'on a pu faire dans un processus d'amélioration continue. Et on travaille toujours dans des phases d'ouverture et de fermeture. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment pu accompagner les étudiants dans ces différentes étapes avec évidemment un zoom particulièrement important dans le cadre de ce projet de recherche sur l'aspect prototypage. Effectivement, le prototypage est un peu le moment clé dans ce design parce que c'est à la fois le processus qui permet d'accompagner cette génération d'idées qui permet de valider au fur et à mesure du processus les innovations qui sont faites d'abord morceau par morceau prototype partiel puis l'ensemble pour chaque itération et qui permet de converger donc vous voyez de ce processus un petit peu brouillon de la génération d'idées petit à petit le faire converger vers une solution vers un concept et qui va ensuite permettre le développement d'un produit ou d'un service. Donc le prototypage c'est un petit peu cette phase clé qui permet de clôturer cette phase de génération d'idées de créativité et ensuite et de la valider surtout et d'ensuite lancer le projet d'un point de vue plus ingénieur et marketing. Il est important de voir que ce processus de prototypage existe dans tous les domaines pas simplement dans le domaine du prototype physique pas simplement pour des objets on prototype aussi un service on prototype un objet du monde digital donc comprendre le prototypage c'est intéressant pour toutes les personnes finalement qui font de l'innovation. L'intérêt de voir un prototype de nature physique puisque dans le infablam on va faire un objet c'est que évidemment on va s'imprégner on va s'immerger dans ce processus de façon peut-être plus vivante plus vécue justement parce qu'il y a un objet parce qu'on peut voir les étapes une par une on peut comprendre pourquoi prototyper pourquoi faire des prototypes partiels pourquoi valider des idées en cours de route avant de les intégrer puis valider ensuite l'ensemble parce qu'on voit l'objet évidemment évoluer et grandir mais évidemment cette compréhension du prototypage peut ensuite être portée par les étudiants dans d'autres domaines dans le domaine digital par exemple ou de services alors évidemment quand on dit prototype quand on parle de design thinking on doit prototyper et réfléchir donc think and make c'est clair que le Fab Lab c'est vraiment l'endroit idéal pour ça on a les machines à disposition on a des endroits pour travailler on a des endroits pour échanger donc c'est à la fois co-working et puis fabrication comme vous pouvez voir sur cette image donc c'est vraiment le lieu idéal pour faire cette expérience de ces boucles créatives qui se terminent par à chaque fois validation d'un travail de réflexion alors quand on a commencé à travailler ensemble avec Nathalie d'abord sur le Master Inokic donc c'était bien c'était avant même le début du projet on avait déjà une expérience assez importante et quand on a commencé le projet on a un petit peu synthétisé et conceptualisé notre expérience et en fait on a eu l'idée de ce qu'on a appelé plus tard un module d'enseignement expérientiel qui sera un petit peu ce volume rouge et vert que vous voyez à droite et puis ce module expérientiel il est composé à la fois d'une matière théorique voilà d'un cours qui est enseigné classiquement en HES et puis d'une expérience fablable et ça c'est important d'avoir les deux il ne s'agit pas d'aller dans un fablable pour aller dans un fablable pour s'amuser ou quoi qu'on pourrait le faire aussi on trouverait important qu'on aille dans un fablable pour améliorer pour vivre l'expérience d'une matière qui est enseignée qui fait partie du profil de compétence d'une personne qui sort d'une HES et donc on a travaillé à la fois ces deux axes donc l'axe vert d'apprendre ses compétences techniques de la matière enseignée et puis sur l'axe rouge avoir cette démarche immersive dont on a parlé tout à l'heure de faire l'expérience de cette matière et en même temps développer les soft skills dont on a parlé tout à l'heure donc on a plusieurs axes d'enseignement simultanés et c'est l'intérêt justement d'un module d'enseignement expérientiel pour construire ce module très important évidemment il faut qu'il y ait à la fois il faut qu'il y ait un travail de co-construction entre le professeur et le lab manager il ne s'agit pas ni pour le professeur de dire ah ben super mes étudiants vont aller cinq fois deux périodes au Fab Lab et puis comme ça je pars c'est des vacances pour moi c'est pas ça du tout c'est pas non plus de laisser le professeur tout seul pour organiser ce cours au Fab Lab que peut-être il ne connaît pas ou peu non c'est vraiment une démarche de co-construction où le lab manager va accompagner le professeur à la fois pour la construction de l'expérience pédagogique du scénario et des objectifs donc ça ça va être discuté et construit ensemble on a fait l'expérience de plusieurs formes et on a vu que ça marche assez bien pour à la fois pour des cours semestriels donc typiquement deux périodes par semaine sur un semestre mais aussi pour des modules soit de deux jours ou d'une semaine par exemple pour une summer academy voire de plusieurs semaines donc la forme est assez libre et ça laisse pas mal de possibilités de réalisation donc voilà pour le concept alors comme vous avez compris maintenant la démarche du design thinking la chose maintenant à faire c'est de prototyper et de tester et ça a été le gros je dirais du travail lors de ce projet d'innovation pédagogique on a fait trois projets pilotes dans trois sphères une sphère de la santé avec les étudiants en ergothérapie de la HETSL à Lausanne avec les étudiants en master innovation innoquique donc interdomaine également à Lausanne et puis avec des étudiants d'un cours marketing innovation de la HEGVD et donc on va vous présenter maintenant un peu le déroulement de ces trois expériences pour vous communiquer puis ensuite vous communiquer les principaux résultats qu'on en a tirés et puis je vais commencer donc avec ce module avec les étudiants de la HETSL alors dans ce cas là on a fait on a proposé un module complet de 30 périodes qui se sont soldés par deux crédits ECTS qui ont été faits tout au long d'un semestre et donc vous voyez en noir un peu la timeline et puis un petit peu ce qui s'est passé les différentes semaines avec les étudiants en dessous de la timeline un petit peu tout ce qui concerne la matière à enseigner et en dessous tout ce qui est interaction Fab Lab et donc vous voyez que ces deux types d'interactions sont intimement mêlés c'est pas un bloc d'un côté puis ensuite un bloc de l'autre alors on a commencé par un challenge le challenge était en quelques mots la modification d'un jouet donc les étudiants devaient modifier un jouet pour qu'il puisse être utilisé par des enfants qui sont en situation de handicap dans ce cas précie une paralysie cérébrale due à une émiplégie et très vite après ce challenge leur a été proposé qu'ils vont réaliser en équipe ces équipes de 3, 4 ou 5 personnes très vite il y a eu un cours sur le design thinking pour leur expliquer justement la procédure et puis aussi très vite des cours sur la modélisation 3D typiquement pour utiliser un FabLab il faut savoir un petit peu utiliser ces outils 3D qui sont de plus en plus faciles je tiens à vous rassurer sur ce point là c'est de plus en plus intuitif et donc en quelques cours on arrive à donner suffisamment de rudiments pour utiliser les machines numériques mais vous voyez qu'en parallèle à toutes ces toutes ces actions et bien les étudiants ont pu rencontrer leur professeur de la HETSL au cours de tutorat et puis un premier prototype au FabLab et premier rendu avec discussion évaluation formative et suite à cette discussion et bien un deuxième cycle avec de nouveau tutorat modélisation prototypage et un deuxième rendu avec cette fois une évaluation sommative du travail qui a été fait et puis je vous montre ici quelques exemples de réalisation vous avez en haut un jeu qui consiste à couper des fruits et des légumes que vous connaissez certainement enfin jouer plutôt pour des enfants et puis évidemment il faut avoir deux mains pleinement valides une pour tenir le fruit et le légume une pour couper et puis les enfants qui ont un problème de validité sur une des mains n'arrivent pas à manipuler ce jeu et donc les étudiants ont proposé un outil pour améliorer l'appréhension que vous voyez en haut à droite la première version en grise qui n'est encore pas très aboutie qui était difficile à tenir pas très solide pas très stable et puis la deuxième version qui est comme vous le voyez très aboutie qui tient compte de la taille de la main de l'enfant qui tient bien l'objet et qui permet d'utiliser le jeu exactement comme il était prévu et vous voyez d'ailleurs que cette deuxième cette deuxième itération c'est un produit quasiment abouti on pourrait imaginer qu'il soit ajouté par le fabricant dans la boîte pour avoir un jeu inclusif utilisable par tout le monde dans le deuxième exemple il s'agissait de passer des perles sur un collier là aussi la préhension est difficile avec ces pièces en bois les étudiants ont imaginé des façons d'améliorer cette préhension avec en plus un petit travail artistique qui est assez joli et puis à gauche vous voyez un petit verbatim d'un étudiant qui a vécu tout ce processus et qui a vraiment apprécié le fait justement de pouvoir faire d'être au contact avec la résolution du problème d'aller jusqu'au bout d'aller jusqu'à un objet terminé et pas simplement avoir un cours théorique j'ai oublié de préciser qu'avant ce module ils avaient effectivement eu les éléments théoriques au semestre précédent qui leur permettait de gérer cette réalisation voilà un exemple avec les étudiants en santé et puis d'autres exemples avec InnoKick merci je vais être assez rapide parce que je vois que le temps passe peut-être ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on a évidemment pas seulement prototypé expérimenté on a mis en place tout un protocole de recherche donc dans le cadre du master InnoKick on a pour vous donner une idée on a décidé de faire une étude longitudinale en faisant deux phases test c'est à dire qu'on a testé un premier module expérientiel la première année et on en a tiré des conclusions des pistes d'amélioration qu'on a retesté en phase 2 et ça ça nous a permis ensuite de construire le projet qu'on a mené avec les ergothérapeutes et qu'on a mené à l'HEIG dans le cadre d'InnoKick comme le master est construit autour du design thinking il n'y avait pas besoin d'apprendre finalement aux étudiants à comprendre ce design thinking là on avait un module de prototypage rapide et puis on avait une unité de cours matériaux et technologies les premières années c'était un cours qui était très qui était construit avec Alexandre Gaillard de l'ECAL qui était très théorique et où on va dire il y avait une frustration de la part des étudiants et du professeur donc ce qu'on a fait en termes de recherche on a fait des questionnaires quantitatifs avant le cours et après parce qu'on avait 32 étudiants donc ça nous donnait quand même un certain nombre de réponses assez intéressantes on a fait des entretiens semi-directifs avec 4 étudiants avant le cours et après le cours on a fait la même chose avec le professeur et en fait on a fait des observations on avait 6 groupes en parallèle la première année on avait 6 observateurs lorsqu'on était au Fab Lab donc tout ce qu'on a mis en place c'est le croisement de ces différentes données et on a fait le même processus dans les deux autres cours donc à Inokik ce qui était intéressant c'est qu'on avait donc 6 groupes la première année avec 32 étudiants grosso modo un tiers issu de l'économie un tiers issu du design et un tiers issu de l'ingénierie où on a demandé aux étudiants la première année de construire une lampe on n'a pas pris en compte la partie utilisateur l'objectif vraiment c'était d'arriver à construire une lampe que vous voyez ici les étudiants ont énormément apprécié on va dire le fait de construire cette lampe donc vous voyez là la fierté de présentation du projet qui a pris des formes différentes selon les différents groupes par contre on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme on le souhaitait notamment du fait que comme on avait des étudiants designers et ingénieurs qui avaient déjà la compétence d'utiliser le Fab Lab ils ont fait utiliser le Fab Lab pas dans un espace de création et de validation des fonctions qui ont été imaginées mais comme un espace de fabrication où en fait c'était très difficile de les requestionner de revisiter le produit qu'ils avaient imaginé alors c'était un avantage pour nous parce qu'en fait on a pu s'asseoir sur les compétences développées au niveau bachelor de ces étudiants donc il y avait un transfert de compétences entre les étudiants ça c'était très riche mais on avait une certaine frustration vous voyez ici le verbatim que j'ai interview Alexandre Gaillard juste après en fait cette première itération alors un on était très content du résultat parce qu'il y a eu un engagement des étudiants qu'on n'avait jamais eu lorsqu'on avait une unité de cours qui était très théorique mais en fait on s'est rendu compte de plusieurs éléments qu'il fallait notamment avoir deux journées au Fab Lab qu'il fallait re-expliquer que le Fab Lab n'est pas un lieu d'industrialisation mais un lieu où on continue la créativité et qu'il était nécessaire de faire une journée de pré-prototypage on va dire pour permettre aux étudiants qui ne maîtrisaient pas les outils numériques ou les outils de fabrication d'être aussi un acteur et de on va dire de bidouiller de bricoler de découper du carton et d'imaginer la solution possible et ça ça a été très apprécié notamment par les étudiants en économie qui ont eu le sens qui ont eu tout à coup le sentiment d'être un acteur aussi de la fabrication de l'objet et la deuxième phase a très bien fonctionné on a eu deux journées au Fab Lab on a eu une phase de pré-prototypage et là on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire avec ce qu'on a appelé les super users c'est-à-dire qu'on s'est on a vraiment co-construit pas seulement avec le Fab Manager mais également avec les étudiants notamment en ingénierie et en design qui ont eu énormément de plaisir à transmettre leurs connaissances à leurs camarades et là on avait le projet de continuer l'expérimentation mais malheureusement le Covid a fait qu'on n'a pas pu retourner au Fab Lab depuis cette expérience-là on a ensuite construit on a hacké le cours d'un de mes collègues Vincenzo Palota à la HUIG qui a un cours à option avec des ingénieurs de la HUIG et des économistes un cours où il voit le processus d'innovation et en fait il nous a laissé une partie de son cours on a eu huit semaines de cours donc c'est un cours qui a lieu une soirée par semaine où là on a été un petit peu trop ambitieux on a voulu leur faire vivre tout le processus de design thinking avec notamment la phase centrée utilisateur où on a demandé aux étudiants de construire un objet dans le domaine de l'agroalimentaire avec trois groupes cibles des enfants des professionnels de l'hôtellerie ou de la restauration et des seniors et puis là en fait ce qui s'est passé c'est que on va dire que les étudiants ont eu de la peine à gérer à la fois la partie validation des besoins et s'assurer que les fonctions qui étaient développées correspondaient réellement à des vrais besoins et l'injonction de créer un objet lors du Fab Lab et puis aussi le fait qu'on n'a pas eu le temps de leur apprendre suffisamment à maîtriser les outils numériques donc ce qui s'est passé c'est qu'on a dû beaucoup se concentrer sur le Lab Manager et là vous voyez Gaëtan qui normalement n'aurait pas dû être en train de faire avec les étudiants il aurait dû être à côté donc en fait là on s'est rendu compte qu'on avait été trop ambitieux il y a eu une forme de frustration de la part du professeur et des étudiants où ils auraient aimé avoir du temps donc là on s'est dit là il y a il y a des éléments à prendre en compte et c'était intéressant de pouvoir aussi construire sur quelque chose qui n'était pas on va dire un franc succès comme on l'a eu en ergothérapie et puis à Inokik on a aussi décidé d'aller chercher de l'inspiration on a eu la grande chance de passer deux jours à Rotterdam on a visité deux espaces de tiers lieux développés notamment en collaboration avec Peter Troxler que vous allez entendre et là c'était très intéressant parce qu'on a vraiment vu on va dire ce sur quoi on rêve c'est un espace ici que vous voyez au centre de la cité ouvert, vivant les étudiants vont et en fait on a aussi pu s'asseoir sur à peu près 10 ou 15 ans d'expérience de Peter et voilà de manière synthétique un peu les apprentissages qu'on a pu prendre et qui correspondent qui ont raisonné avec ce que nous on a pu identifier c'est que ça prend du temps pour transformer un Fab Lab de manière avec succès il y a un autre Fab Lab qui a été créé dans un espace d'innovation à Rotterdam mais dans une approche top down qui n'a pas pu finalement ça n'a pas pris de la même manière que celui qui est dans la ville ils ont tenté de créer un master maker uniquement autour de la notion du prototypage qui n'a pas fonctionné ils se sont rendu compte que ce qui fonctionnait bien c'était d'imaginer des modules de cours qui vont de la demi-journée jusqu'à la semaine ils ont également construit sur le cadre théorique du design thinking il faut que tu avances le slide Jérôme et puis ce que nous on a trouvé très intéressant parce que ça c'est une chose qu'on avait identifié quand on est dans un contexte interdisciplinaire c'est qu'on peut avoir des frustrations pour les étudiants qui ont déjà des connaissances donc c'est soit on frustre ceux qui ont les connaissances acquises parce qu'ils ne vont pas assez loin soit on frustre ceux qui n'en ont pas parce que ça va trop vite et ils ont vraiment développé des modules qui s'adaptent au niveau de compétence des étudiants dans le cadre d'une formation interdisciplinaire et ça c'est quelque chose qu'on avait envie de prendre avec nous dans InnoKic notamment on a aussi pris contact avec les PFL les PFL est en train également de développer dans le cadre d'un programme qui s'appelle Discovery Learning Programme qui a comme objectif de proposer des projets appliqués et interdisciplinaires entre filières alors c'est les PFL donc eux ils construisent d'abord le bâtiment là vous voyez l'espace pour les architectes avec un énorme espace pour justement développer cet esprit maker auprès des ingénieurs donc quels sont les enseignements qu'on a tiré de ce projet très riche alors ça c'est un élément qui pour nous est très important ce genre de cours ne s'adresse pas uniquement aux ingénieurs et aux designers il est même beaucoup plus riche si on essaye de les construire dans des domaines différents donc l'exercice qu'on a fait en ergothérapie a été pour nous très formateur il y a eu vraiment quelque chose qui s'est créé à la fois pour le professeur encadrant et pour les étudiants qui ont été dans cet état d'esprit du faire ça fonctionne très bien en processus d'innovation ou en marketing notamment mais nous on a la conviction avec Jérôme que ça peut très bien s'appliquer dans le domaine de la santé ou du travail social et je rappelle qu'on peut le faire autour de l'objet mais on peut le faire de manière numérique et on peut aussi travailler sur l'expérience dans le design de service également pour les étudiants alors l'apport il est clair là vous voyez une liste des éléments ce qui pour moi est très important c'est qu'on rend les étudiants acteurs ça les motive il y a vraiment le développement d'une intelligence collective c'est encore plus riche dans un contexte interdisciplinaire parce que ceux qui ont déjà des connaissances en fait se révèlent dans la transmission de ce qu'ils savent déjà aux autres donc il y a vraiment quelque chose de très fort moi j'ai trouvé qu'en tant que responsable de filière c'était très riche de vivre la journée au Fab Lab parce que le rapport avec l'étudiant la posture change et moi j'ai appris beaucoup de choses sur mon master aussi sur ce qui marche ce qui marche pas ce qui vive parce qu'en fait on était dans un lieu qui était beaucoup plus on va dire convivial on était aussi très proche physiquement et puis ce qui est aussi très intéressant c'est que ça développe la flexibilité mentale et la flexibilité mentale c'est une des dimensions qui a été définie par Todd Lubar qui est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la psychologie de la créativité et qui est vraiment très importante si on veut développer son esprit créatif ce qui est aussi génial c'est que c'est pas seulement motivant pour les étudiants mais c'est extrêmement intéressant pour le prof Alexandre Gaillard en tout cas était extrêmement motivé Vincenzo aussi un palota même s'il aurait aimé que l'expérience soit peut-être plus complète par contre ce qui est aussi important c'est que le Fab Lab ne se substitue pas au rôle du professeur le professeur reste central dans la transmission des compétences métiers mais on est vraiment dans cette co-construction avec le Fab Lab et c'est d'abord le scénario pédagogique qui est évidemment au centre de la réflexion c'est très bien parce que ça ça s'inscrit dans le Problem Based Learning que vous avez certainement tous et toutes déjà pratiqués ça permet aussi ou c'est important d'entrer très vite dans la pratique donc on peut avoir des modules théoriques mais très rapidement il faut aller dans l'expérimentation et je vais terminer ainsi et je vais laisser Jérôme clore la conférence Oui alors encore quelques points de constatation aussi au niveau de l'institution cette fois lui faire un module d'enseignement expérientiel permet aussi de développer tout ce qui est transversal on l'a bien vu avec Inokik les étudiants Inokik ou d'autres on peut inviter des étudiants de différentes filières ensemble voir différents domaines et travailler ensemble sur un projet concret qui permet donc de développer des compétences de différents domaines et puis surtout pour revenir à ce que disait René Graff peut-être au début c'est que c'est un setting qui se prête très bien à l'enseignement hybride au blended learning comme on dit en anglais avec typiquement des cours en théorie qui se font à distance et puis des parties pratiques qui se font au Fab Lab en plus petits groupes c'est exactement ce qu'on fait actuellement avec les étudiants ergothérapeutes donc le module maintenant est intégré dans l'offre de cours donc on recommence cette année et toute la partie théorique est donnée donc à distance et puis on vient au Fab Lab en petits groupes de 8-10 personnes pour fabriquer les prototypes et ça permet d'avoir quand même un contact entre les étudiants malgré l'enseignement à distance et puis c'est clair aussi que pour les étudiants c'est très très motivant d'avoir une haute école qui permet d'avoir ce genre de cours et c'est à la fois un élément de dynamisme et d'attractivité pour ces étudiants voilà je vous propose maintenant de revenir encore une fois sur ce petit quiz parce qu'on aimerait savoir quelle est votre votre motivation à l'issue de cette présentation est-ce que vous êtes prêt à vous intéresser un petit peu plus et peut-être aller de l'avant donc je vais remettre de nouveau l'adresse du quiz qui est le même en fait et puis vous pouvez avec la petite flèche qui est à droite aller sur la deuxième question et puis répondre sur comment vous avez vécu cette quelle est votre disposition par rapport à faire cette expérience et puis si vous avez plus de commentaires n'hésitez pas à nous contacter par email vous avez nos emails ici en bas à droite et puis il y aura aussi l'atelier cet après-midi je termine alors en vous remerciant pour votre attention et puis vous indiquez qu'on a développé un petit guide pour vous guider si vous avez des questions par rapport à mettre en place un module d'enseignement expérientiel ce petit guide il existe en physique on comptait vous le distribuer aujourd'hui mais il existe aussi en pdf et je vais le mettre aussi dans le chat comme ça vous pourrez le télécharger et le consulter voilà de nouveau merci pour votre attention et je repasse la parole à Richard Emmanuel peut-être qu'on a le temps pour quelques questions dans ces cas-là on sera ravis d'y répondre oui sans doute merci infiniment pour cette présentation exemplaire Nathalie et Jérôme tant du point de vue de la réalisation du projet avec des résultats obtenus c'est vraiment très riche très inspirant c'est un grand plaisir de soutenir de tels projets en effet on a une dizaine de minutes pour des interventions des questions des commentaires je voudrais juste commenter le sondage que vous avez envoyé il nous frustre parce qu'il présente essentiellement des réponses plutôt négatives on ne peut pas cocher oui génial j'ai envie de m'y mettre on commence quand on a été très suisses très prudents sur l'approche je laisse la parole aux participants Françoise Segaria bonjour à tous je suis maître d'enseignement à la HL de Santéarc je viens du sud comme ça ça sera fait je me permets de vous demander quand vous dites que vous voyez cette mise en application dans la santé j'ai du mal à moi à visualiser par rapport à mon champ de compétences qui est l'évaluation clinique et infirmière comment je pourrais mettre en application cet enseignement qui se fait plutôt avec des patients simulés ou l'apprentissage sur les pairs alors tout à fait alors on a un atelier cet après-midi qui va justement traiter de ce sujet il y a quelques personnes qui se sont inscrites qui sont du domaine santé et donc on va essayer de travailler exactement autour de cette question nous en tant que Fab Manager je dirais on n'a pas la réponse enfin on ne l'a pas tout seul c'est de nouveau c'est un travail de co-construction donc c'est peut-être à identifier avec vous quels seraient les domaines sur lesquels on pourrait travailler alors au niveau santé on a déjà vu qu'il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de l'ergothérapie qui a très bien marché on pourrait imaginer pas mal de choses au niveau de la physiothérapie etc et puis on peut aussi imaginer des choses à la fois qui soient utiles donc des objets ou des pratiques qui soient intéressantes pour la pratique infirmière mais peut-être aussi pour l'enseignement il peut y avoir peut-être des outils qu'on pourrait mettre sur ces mannequins peut-être augmenter ces mannequins par différents outils ou peut-être faire un traitement sur un mannequin faire une attelle pour un mannequin par exemple je dis quelque chose qui me passe par la tête je ne sais pas si ça a un sens mais voilà donc ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles mais je dirais ce qui est important pour nous c'est vraiment de pouvoir construire cette connaissance avec vous et que vous nous apportiez aussi les questions qui nous permettent de converger vers ce genre de modules D'accord je vous remercie parce que je n'avais pas eu du tout l'idée de voir la mise en application sur augmenter la qualité ou les éléments de simulation en haute fidélité par exemple par rapport au mannequin l'équipement spécifique du mannequin je vous remercie pour cette réponse Merci il y a Claude Blanc et Olivier Chirin je vous propose de poser vos questions l'un derrière l'autre excusez-moi c'est juste une réaction à la question qui vient d'être posée pour ma part je m'excuse pour auprès de monsieur Blanc mais si c'est une question différente non 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 merci donc Olivier Chirin responsable de la filière Bachelors soit un film et justement à la haute école et puis cette question effectivement posée par Alain Seguerria elle est importante parce que dans notre domaine on pense tout de suite au côté très pratique technique par rapport à cet aspect là puis cette présentation pour être honnête c'est la deuxième fois que je la vois puisque je l'ai déjà vue dans une autre circonstance de la part de Jérôme ministre de Nathalie Feller et maintenant en repensant les choses en reconscientisant les choses je me dis que ce qui est aussi très important dans notre domaine c'est le côté de la santé communautaire et puis il est vrai que dans notre programme nous avons un projet qui se déroule sur l'ensemble de la troisième année dans lequel en fait il y a un partenariat une triade qui se construit entre les enseignants de l'école des étudiants en groupe et puis des partenaires qui sont des associations de santé essentiellement la ligne pulmonaire par exemple et ces projets de santé communautaire peuvent aboutir sur des objets tout à fait concrets qui peuvent être des adaptations aux patients d'ailleurs il y a déjà eu des ponts qui ont été créés notamment avec Carole Baudin qui est aussi dans l'assistance par rapport au côté design au côté technologie pour les personnes âgées voilà ces éléments là donc il est vrai que peut-être dans cet esprit de design thinking et puis d'approche d'intelligence collective de co-créativité c'est tout à fait quelque chose qui pourrait s'enclencher en termes de partenariat avec la filière sur l'infirmier sur ces aspects de projet de santé communautaire pour sortir un peu du côté toujours très technique qui est relié à notre filière on peut aussi imaginer travailler sur l'expérience l'expérience de l'utilisateur IDEO avait fait tout un travail pour vivre l'expérience qu'on vit quand on arrive dans les urgences par exemple et puis comment on pouvait améliorer donc on n'est pas tout à fait dans la construction on va dire de l'objet ou 3D ou 2D mais je pense qu'on peut aussi travailler sur ces éléments là qui sont intéressants sans parler des living labs où effectivement on était plus dans les appartements avec les aménagements pour les personnes âgées etc mais effectivement on peut aller sur ces pistes là en tout cas merci merci beaucoup pour votre intervention merci Olivier oui volontiers alors c'est j'ai une question mais aussi un peu à commenter c'est vrai je vous remercie beaucoup des fois je me dis qu'en travail social on devrait des fois un peu plus dire ce que l'on fait parce que finalement j'ai l'impression j'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi que finalement on fait par moments un peu ça mais en effet pas à l'échelle d'un module on est surtout sur des ateliers des choses beaucoup plus courts et puis un autre commentaire c'est que on est en train de revoir notre PEC 20 là on va devoir en changer pour l'automne prochain et c'est vrai qu'il y a un module intervention qui doit être mis en place et construit en parallèle du module de formation pratique en fait du stage en travail social on a deux gros stages de 5 mois et demi et c'est vrai que ça donne des idées pour être sur cette sur cette parallèle entre finalement l'immersion vraiment en formation pratique et en stage de l'étudiant et en parallèle un module plutôt fait en école mais qui permet de faire des liens très concrets avec l'intervention sur le terrain et ma question justement est là autour vu que vous avez travaillé avec l'ergothérapie parce que moi c'est le lien en fait entre ces Fab Labs qui sont considérés comme des tiers lieux déjà de savoir si vous considérez vous la formation pratique ou les stages qui sont en santé qui sont en ergothérapie qui sont en physiothérapie comme des tiers lieux aussi comment vous distinguerez un peu ces deux espaces et voir comment collaborer entre ces deux espaces parce que le travail que vous avez montré qui a été fait par les ergothérapeutes pour en accompagner en supervision ce sont aussi des travaux qu'ils font quand ils sont en formation pratique en fait d'imaginer des adaptations des objets etc. c'est un peu de voir un peu comment vous pensiez ces liens là suite à cette première expérience et s'il y en avait des qui avaient été tirés oui alors tout à fait alors en fait on a déjà fait pas mal de choses avec le travail social notamment on a suivi un étudiant justement qui travaillait un peu sur ces questions de tiers lieux en lien avec le travail social un étudiant en master qui a fait justement un travail sur comment intégrer des tiers lieux de type Pablab dans ces cursus d'insertion par exemple donc il y a déjà un début de réflexion en tout cas je dirais et puis maintenant sur la question de comment inclure des institutions par exemple où il y aurait un stage je dirais ça peut être un peu de la même façon qu'il y a une inclusion avec un cours c'est à dire que l'étudiant va faire ou peut-être réaliser quelque chose dans le cadre de son stage et bien cette réalisation peut se faire grâce au Fab Lab qui va accompagner à la fois la démarche créative par une démarche de type Design Thinking et la démarche de prototypage et l'institution haute du stage sera le référent métier qui va valider si la réflexion a été correctement menée si le prototype répond à la question sinon ça peut lancer une deuxième phase de réflexion et de prototypage donc je dirais cette intégration qu'on propose entre un cours et l'espace maker peut se répéter avec une institution haute d'un stage ce que j'aimerais aussi rajouter c'est ce que marquait Stéphane Genoux dans son commentaire c'est qu'on peut aussi travailler avec des externes ça veut dire qu'on peut tout avoir on va dire un challenge qui est proposé par une organisation une entreprise une association nous on n'a pas choisi de le faire pour ne pas se complexifier encore plus les éléments ça rajoutait une variable externe qui rendrait difficile après on va dire l'évaluation des modules qu'on a développé merci alors il est 10h16 j'aurais aimé terminer à 10h15 Joël Mastelic a encore levé la main je propose une intervention très courte j'aurai encore deux mois à vous dire après et de toute façon si vous êtes intéressé par ce sujet vous pouvez encore assister à l'atelier de cet après-midi et passer une heure un quart avec Jean-Denis Joël Mastelic oui c'était juste pour un partage d'expérience avec l'école santé en Italie en Finlande l'année passée pour voir leurs environnements et je trouve que c'est très inspirant non pas d'être en théorie dans ces sujets mais vraiment de pouvoir faire des expéditions apprenantes et on apprend beaucoup justement sur comment intégrer le monde extérieur à nos écoles et comment pouvoir collaborer sur des expériences pédagogiques pour dans ce cas là c'était pour co-développer le nouveau campus santé qui va avoir le jour puisque le design de base du campus est hyper important donc cette expédition a été vraiment très riche en février 2020 peut-être qu'il y aura un Fab Lab dans ce nouveau campus alors ce serait aussi une possibilité oui alors on y travaille petit à petit pour vous accompagner si vous avez des questions merci beaucoup on viendra vers vous